Bonjour à tous, on est dans la serre de Circole aujourd'hui pour vous présenter tous les plans qui vont composer vos box de printemps qui vont être livrés à partir de la semaine prochaine parce que comme vous voyez on a reçu les arrivages de nos pépinéristes. Donc on va montrer un petit peu ce qu'il y a dans la box avec Sarah, les différents plans, comment les reconnaître et puis deux trois petits conseils et tout le reste vous pouvez le retrouver sur le site de Circole, dans les tutoriels vidéo aussi et puis dans les fiches de plans que vous pourrez télécharger sur la page d'accueil de Circole. Alors la deuxième box à l'unité, on va dire thématique, c'est la box de salades de printemps. Voilà c'est des variétés de légumes feuilles qui vont se manger cru en salade. Donc on va avoir quatre espèces, on va avoir des épinards, de la laitue feuille de chêne blonde, de la laitue feuille de chêne brune et de la roquette. Voilà si ça va vous permettre du coup d'avoir des salades composées directement chez vous. Le premier c'est la roquette. Alors la roquette c'est ça se mange en salade mais c'est une plante de la famille du chou. Voilà donc il y a des petites feuilles allongées et un peu d'enclé au début et ensuite arrondi sur le haut. C'est assez reconnaissable parce que si vous goûtez c'est un peu piquant. Plus on va le laisser longtemps plus le plan va être piquant. C'est un plan qui aime plutôt la mi-onde parce que qui est assez sensible en fait à la sécheresse et à la chaleur et qui va faire assez chaud. C'est un peu comme la coriandre, ça va avoir tendance à monter et à faire moins de feuillage. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans la box de demi-ombre. Une fois que le plan va monter, il va être encore plus piquant au niveau des feuilles et par contre ça va créer une tige avec des fleurs jaunes et blanches qui vont être très intéressantes pour les pollinisateurs et qui seront comestibles aussi. Donc n'hésitez pas à laisser le plan même s'il est monté en fleurs. C'est toujours joli et puis ça peut servir à biodiversité autour. Pour l'arrosage, ne pas hésiter à maintenir la motte assez humide comme pour les salades. C'est une plante qui est sensible au flétrissement. Et puis pour la récolte, c'est très simple. Vous pouvez soit prélever les feuilles, les grandes feuilles sur le côté. Il suffit de quelques feuilles pour assaisonner un plat ou apporter un peu de goût piquant. Et sinon, vous pouvez couper en bouquet, c'est-à-dire couper à mi-hauteur en gardant le cœur intact. Et ça va permettre au plan de repousser. Vous allez pouvoir faire deux, trois récoltes et ensuite le plan va monter en fleurs. La laitue feuille de chêne blonde. La variété, c'est la feuille de chêne. Pourquoi ? Parce que les feuilles ressemblent à s'y méprendre à des feuilles de chêne, tout simplement. Voilà, donc elles sont assez ciselées. La feuille de chêne, elle va pouvoir être cultivée toute l'année. Alors, on en met régulièrement dans nos box, parce que c'est pareil, c'est un peu un classique. Et c'est assez facile à cultiver. Il faut toujours maintenir le sol humide. Évitez surtout de planter au niveau du collet. Le collet, c'est la petite partie entre la terre et le départ des feuilles. C'est une partie qui est assez sensible, qui peut être sensible aux moisissures, aux maladies. Donc, il faut toujours laisser se coller en dehors de la terre. Donc, évitez d'arroser les feuilles aussi, pour ne pas attirer les moisissures, les champignons. Mais bien laisser le sol humide, si c'est une plante qui est assez sensible au flétrissement. Et pour la récolte, vous allez pouvoir avoir deux solutions. La première, c'est de prélever les plus grandes feuilles sur le côté, comme un chou chinois, par exemple. La deuxième, qui est même un petit peu mieux, parce que ça va vous permettre d'avoir un plan qui va un peu buissonner, c'est de couper à mi-hauteur le plan, de le récolter. Voilà, ça fait déjà en plus une serre à couper, bien en laissant le cœur intact. Donc, et ça, ça va permettre aux plans de buissonner, de se renforcer un petit peu. Vous allez pouvoir faire trois, quatre, cinq récoltes. Puis ensuite, ça va être comme les autres plantes, elle va monter en graines dès que les chaleurs sont un peu plus fortes. Voilà, donc la feuille de chêne, vous allez la retrouver quasiment à toutes les saisons. Et faites attention, juste les escargots et les limaces en raffolent. Moi, j'en avais planté le jour d'après, il n'y avait plus rien. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement pour les protéger quand ils sont encore très petits, c'est que vous pouvez placer un bocal en verre, en fait, le temps qu'ils grandissent un petit peu et qu'ils soient assez grands pour ne pas être croqués d'un coup. Enfin, les escargots et les limaces, voilà. Donc, la feuille de chêne brune, c'est vraiment exactement comme la feuille de chêne blonde pour au niveau de la culture. C'est-à-dire, on va éviter de trop enterrer le collet, donc la partie entre le feuillage et les débuts des racines. On va essayer de maintenir quand même l'humidité du sol en permanence, parce que c'est une plante qui est assez sensible de flétrissement. Il faut essayer aussi de la mettre dans un endroit plutôt assez ensoleillé, puisque si la plante manque de lumière, elle va simplement tiger, donc elle va s'étioler vers le haut et ça ne va pas former un gros buisson ou une belle salade comme on peut espérer. Au niveau de la récolte, on va pouvoir soit prélever les feuilles sur côté, donc les plus grandes feuilles, soit coupées, comme la feuille de chêne blonde, soit coupées au niveau de la moitié du plant, ce qui va permettre au cœur de repousser et on va pouvoir faire 3, 4, 5 récoltes si on maintient bien l'humidité du plant. Par rapport à la feuille de chêne blonde, c'est une variété qui est un petit peu plus sensible aux maladies, notamment au niveau du collet. Il faut vraiment essayer de bien garder cette partie-là sèche, ou en tout cas éviter de mettre trop de la terre autour. Voilà, c'est juste la particularité par rapport à l'autre feuille de chêne. Donc dans la box, il y a aussi des épinards, donc vous allez pouvoir voir avec ces petites feuilles lisses et verts foncés. Donc ça aime le soleil en automne et en hiver, mais à partir du printemps et surtout en été, il vaut mieux lui donner plutôt de l'ombre pour que ça pousse bien. La terre est assez humide, pour que ça pousse bien. Vous pouvez pareil le récolter au fur et à mesure, selon vos besoins, en coupant les feuilles. Vous pouvez les manger soit crues, soit cuites, donc dans une salade, en gratin, vous pouvez même faire de la soupe et c'est super bon pour la santé.